Le jeu de la chasse au cerf Chaque chasseur peut soit chasser le cerf, soit chasser le lapin. Et bien pour attraper un lapin, c'est simple, il suffit d'y aller tout seul, on arrive à attraper un lapin, ça ne dépend pas de ce que fait l'autre chasseur. Mais en revanche, pour attraper un cerf, il faut être deux. Et donc, si jamais un chasseur part tout seul chasser le cerf, il reviendra bredouille. Si deux chasseurs partent ensemble chasser le cerf, ils attrapent un cerf. Et donc, ils ont un cerf à partager, ce qui est mieux que d'attraper tout seul un lapin. Si on regarde la matrice dite de paiement, si les deux chasseurs partent chasser le cerf, ils ont un paiement de 3 chacun, parce qu'ils partagent un cerf. Si n'importe quel des deux chasseurs part chasser le lapin, il attrape un lapin et il a un paiement de 1. En revanche, si un chasseur part chasser le cerf et que l'autre part chasser le lapin, celui qui part chasser le cerf n'a rien, il reviendra bredouille. Et bien qu'est-ce qu'on peut dire cette fois ? Si jamais l'autre chasseur part chasser le cerf, il vaut mieux partir chasser le cerf. Tandis que si l'autre chasseur part chasser le lapin, il vaut mieux partir chasser le lapin. Et donc qu'est-ce qu'on a ? On a une situation dans laquelle il n'y a pas de stratégie dominante ni de stratégie dominée. Le meilleur choix d'un des deux joueurs dépend du choix de l'autre joueur. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a deux situations qui vont être dites situations d'équilibre. Si les deux joueurs partent chasser le cerf, aucun des deux ne voudra changer son choix. Ils partiront tous les deux chasser le cerf. Si les deux chasseurs partent chasser le lapin, pareil, aucun des deux joueurs ne voudra changer son choix de manière unilatérale. C'est cela la notion dite d'équilibre de nage. Ce problème de la chasse au cerf est évidemment plus général que la question de partir à la chasse au cerf ou au lapin. C'est un problème fondamental de coordination qui est essentiel dans les situations économiques. C'est ce qui se passe notamment lorsque l'on a un problème d'adoption technologique. Adopter une technologie est coûteux, cela rapporte si jamais tout le monde autour de vous, ou au moins suffisamment de personnes, adopte la technologie. Sinon, il vaut mieux rester tranquille et ne pas adopter la technologie. De même, on a un problème de coordination entre investisseurs et start-upeurs, etc. La notion fondamentale et sous-jacente à notre analyse en théorie des jeux, c'est celle de l'équilibre de Nash, dû à John Nash en 1951. Souvenons-nous que nous analysons un jeu et que chaque joueur choisit une action dite AI dans ce jeu-là. Tout cela nous donne un profil de stratégie, un choix pour chacun des joueurs, c'est-à-dire un profil A qui est un vecteur AI. Et un équilibre de Nash, ça va être un profil de stratégie, donc un choix pour chacun des joueurs, tel qu'aucun des joueurs n'a intérêt à changer unilatéralement son choix si les autres joueurs jouent les stratégies d'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, on a là une généralisation de l'équilibre de Cournot que nous avons étudié la semaine dernière. Dans l'équilibre de Cournot, aucun des deux producteurs ne souhaite changer sa production à production fixe de l'autre. Eh bien, de manière générale, c'est bien ce qu'on appelle un équilibre de Nash. Comment est-ce qu'on interprète l'équilibre de Nash ? Il y a plusieurs interprétations possibles. L'une, c'est que c'est une convention sociale, c'est une norme. Si tout le monde respecte la norme, alors personne ne veut dévier de la norme. Mais comment est-ce qu'on y arrive ? Comment est-ce qu'on apprend ? Ou comment est-ce qu'une société arrive à trouver des équilibres de Nash ? Eh bien là, il y a différentes interprétations. On peut parler d'un processus évolutif, lorsque l'on utilise la théorie de l'évolution, une théorie de mutation et de sélection. Ou alors un processus d'apprentissage, dans lequel chaque individu apprend le paiement donné par différentes stratégies et finit par sélectionner celle qui convient le mieux. Donc la notion d'équilibre de Nash est centrale, que ce soit en microéconomie ici, mais aussi en biologie, en informatique, en sociologie et y compris en mathématiques appliquées en théorie des jeux comme domaine de mathématiques appliquées. Regardons maintenant un nouveau jeu. C'est un jeu de pierre-papier-ciseaux, vous connaissez bien. C'est un jeu à deux joueurs, dans lequel il y a soit match nul, soit un gagnant et un perdant. C'est donc un jeu antagoniste entre les deux joueurs. On dit que c'est un jeu à somme nulle. Le gain d'un joueur est la perte de l'autre joueur. Donc la fonction de paiement du joueur 1 est l'opposé de la fonction de paiement du joueur 2. Chaque joueur choisit entre pierre-papier et ciseaux. Ici, nous n'avons mis que le paiement du joueur 1, étant donné que le paiement du joueur 2 est l'opposé du paiement du joueur 1. Donc pierre gagne contre ciseaux, papier gagne contre pierre, ciseaux gagne contre papier. C'est donc bien les paiements de pierre-papier-ciseaux. Voyons ce qui se passe si jamais le joueur 1 joue papier et le joueur 2 joue pierre. À ce moment-là, le joueur 2 voudra changer. Le joueur 2 voudra changer ciseaux contre pierre et c'est le joueur 2 qui gagne. Mais à ce moment-là, le joueur 1 voudra changer et jouer pierre contre ciseaux et gagner à son tour. Mais à ce moment-là, le joueur 2 voudra changer et jouer papier. À ce moment-là, le joueur 1 voudra changer et jouer ciseaux. À ce moment-là, le joueur 2 voudra changer en jouant pierre et ainsi de suite. Et finalement, on a obtenu un cycle où on arrive à papier-papier. Ce jeu-là n'a tout simplement pas d'équilibre de nage. Donc qu'est-ce qui se passe ? On a une notion qui a l'air intéressante, qu'il est, qui est celle d'équilibre de nage. Mais on a des jeux qui n'ont pas d'équilibre de nage. Donc c'est assez ennuyeux si on veut appliquer une théorie basée sur l'équilibre de nage. On ne pourra pas le faire dans ce jeu-là. Qu'est-ce qui nous manque intuitivement dans ce jeu de pierre-papier-ciseaux ? On comprend très bien que si jamais vous jouez à pierre-papier-ciseaux et que vous jouez toujours la même chose, ou que vous jouez une stratégie qui peut être prédite par votre adversaire, eh bien, vous allez perdre systématiquement. Ce qu'il faut faire dans ce jeu-là, c'est jouer de manière relativement aléatoire. Et jouer de manière aléatoire, c'est quelque chose qu'on va représenter en utilisant une notion dite notion de stratégie mixte. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un jeu et on va autoriser les joueurs à sélectionner des stratégies aléatoires dans ce jeu-là. Donc cela est fait en définissant ce qui s'appelle l'extension mixte d'un jeu. On part d'un jeu avec des ensembles d'actions AI pour chaque joueur I. Et on va noter par SI l'ensemble des stratégies mixtes ou stratégies aléatoires pour le joueur I. C'est donc l'ensemble des mesures de probabilité sur l'ensemble AI. Maintenant, si chaque joueur utilise une certaine stratégie mixte, tous les joueurs jouent de manière aléatoire, de manière indépendante. Cela nous donne une mesure de probabilité sur l'ensemble produit des stratégies des joueurs. Et à partir de là, on peut définir l'espérance d'utilité sous cette mesure produit. Et donc cela veut dire que si vous me donnez une stratégie aléatoire, une stratégie mixte pour chacun des joueurs, je suis capable à travers cette espérance de probabilité de vous dire quel est le paiement espéré pour chacun des joueurs. Et donc on a défini un nouveau jeu. Dans ce nouveau jeu-là, chaque joueur choisit une stratégie mixte et le paiement est dû et donné par l'espérance de paiement dans le jeu initial. Et ce jeu-là s'appelle tout simplement l'extension mixte du premier jeu. Et qu'est-ce qu'on a ? On va définir maintenant un équilibre de Nash en stratégie mixte d'un jeu comme étant un équilibre de Nash de l'extension mixte de ce jeu-là. On a un très beau théorème dû à John Nash, où John Nash nous dit tout simplement que tout jeu fini admet un équilibre de Nash en stratégie mixte. Ici, vous avez la photo de John Nash. C'est un théorème très rapidement qui est basé sur des mathématiques assez profondes qui sont, vous l'avez peut-être déjà étudié, les théorèmes dits de points fixes de Kakutani. Donc ce sont des théorèmes de points fixes de correspondance de Kakutani ou des théorèmes de points fixes de fonctions de type théorème de Brewer. John Nash, quelques mots sur lui. C'est vraiment un des grands pères fondateurs de la théorie des jeux moderne. C'est, vous l'avez peut-être vu, quelqu'un qui a étudié la géométrie algébrique, qui a montré un théorème fondamental qui est le théorème de plongement de Nash. Il a obtenu le prix Nobel in memoriam d'économie en 1994 et le prix Abel de mathématiques en 2015. C'était quelqu'un qui était à la fois un penseur profond en économie et en mathématiques. Si vous êtes curieux pour la petite histoire, la vie de John Nash a inspiré le film A Beautiful Mind. Revenons à notre jeu, pierre-papier-ciseaux, que nous allons éclairer maintenant à la lumière des stratégies mixtes. Qu'est-ce qu'on pense intuitivement dans ce jeu-là ? C'est qu'une bonne manière de jouer, c'est de jouer avec probabilité un tiers chacune des stratégies. Vérifions si, lorsque chacun des joueurs utilise une probabilité un tiers, un tiers, un tiers, on a bien un équilibre de Nash. Si le joueur 1 utilise un tiers, un tiers, un tiers, à ce moment-là, chaque stratégie du joueur 2 va être soit gagnante, soit perdante, soit faire match nul avec probabilité un tiers chacune. Et donc, chaque stratégie du joueur 2 va obtenir un paiement nul. A ce moment-là, le joueur 2 est indifférent entre toutes ces stratégies. Et effectivement, jouer un tiers, un tiers, un tiers est une stratégie maximisatrice. On a bien vu qu'un tiers, un tiers, un tiers pour chacun des joueurs est donc un équilibre du Nash du jeu. Vous pouvez le montrer chez vous, faire l'exercice et montrer que c'est bien le seul équilibre de Nash de ce jeu-là. Eh bien, je vous remercie de votre attention et dans la prochaine vidéo, nous allons étudier les asymétries d'informations.